Salut, c'est Cédric Fromant, le trader surfer expatrié sur l'île Maurice. Et dans cette vidéo, on va voir s'il est possible de réaliser 140% de gains sur une action en l'espace de 7 jours à peine. Donc on va voir si ça déjà c'est possible et si c'est possible, dans quel contexte on peut faire ce genre de trade et on peut les renouveler mois après mois, année après année. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, accrochez-vous, c'est parti. Alors dans cet exemple, je vais vous donner le véritable indicateur de la puissance du mouvement que nous réserve une opportunité de requête. Alors si vous êtes nouveau, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos, les liens sont dans la description de cette vidéo. C'est des vidéos qui sont consacrées aux requêtes de marché, dans lesquelles je vous explique qu'en premier lieu, on doit avoir une large base, comme c'est le cas ici. Donc c'est une période pendant laquelle les cours ont consolidé, n'ont jamais réussi à dépasser le trait que vous voyez là, le gros trait surligné. Donc vous voyez que c'est 100% visuel, il n'y a pas besoin d'être un expert en bourse pour pouvoir reconnaître une large base. Deuxième chose, il nous faut une extraction de la large base, comme c'est le cas ici, avec des volumes en augmentation, comme c'est le cas aussi ici. Donc ça c'est le deuxième élément. Ça signifie que les investisseurs ont décidé de relancer un marché haussier sur l'action et qui a vraiment une zone d'intérêt très très forte. On n'a pas besoin de savoir quel est cet intérêt, on n'a pas besoin de savoir si l'entreprise sort un nouveau produit, s'il y a eu un nouveau contrat, s'il y a eu un nouveau dirigeant. Tout cela ne nous importe pas. Nous, tout ce que l'on veut, c'est lire sur le graphique la preuve que les investisseurs sont très intéressés par ce titre. Donc ça c'est ce qu'on voit en deux, des volumes, une extraction de la large base et en trois, il nous faut donc la petite, la première consolidation, la petite consolidation qui se fait relativement vite dans le temps, vite dans le temps, c'est-à-dire que ça dure trois semaines, un mois, des fois un petit peu plus longtemps et ensuite, eh bien, on repart à la hausse. Donc vous voyez que là, sur cette petite consolidation, on avait une baisse de l'activité des volumes, donc tout simplement, il n'y avait pas de vendeurs, il n'y avait que des acheteurs qui ont acheté ici, ensuite en trois, aucun vendeur, les acheteurs se sont simplement arrêtés d'acheter, donc on a eu ce qu'on appelle une consolidation dans une petite tasse avec une hanse, donc une tasse de thé que l'on tient par l'anse, c'est très très visuel, et vous voyez que d'ailleurs, les fluctuations de prix se sont énormément resserrées au fil de la construction de cette tasse-séance, vous voyez qu'à la fin, il n'y avait pratiquement plus de fluctuations. Donc là, quand on a ça, typiquement, on peut mettre le soir, déjà nos screeners nous trouvent l'opportunité, sans qu'on ait besoin d'aller analyser 15 000 titres, et en l'espace de quelques secondes, les screeners nous retournent les opportunités du jour, celle-ci fait partie des opportunités du jour, on voit d'ailleurs que même là, on a les volumes en forte augmentation, alors même que le pivot n'a pas été cassé, les cours ne sont pas encore repartis à la hausse, donc là, on va mettre un ordre à plage de déclenchement, et si le lendemain ou dans les séances d'après, ça repart à la hausse, notre ordre d'achat sera automatiquement exécuté chez notre courtier. Donc là, il était exécuté, les cours repartaient à la hausse, et là, on avait un potentiel d'appréciation très important, pourquoi ? Parce qu'on était dans une situation de requête de marché. Maintenant, l'astuce, comment est-ce que l'on sait si on va avoir un potentiel d'appréciation de 50%, je ne sais pas moi, de 20%, 50%, 70%, 100%, 150% ? Eh bien, je vous l'explique, on regarde simplement, en termes de pourcentage, de combien a évolué l'action sur la première vague ici, sur la vague qui a permis aux cours de s'extraire de la large base. Et là, vous voyez qu'on a une appréciation des cours de 200%, en l'espace de quelques séances, pendant le mois de juin, on a pris 200%. Ça signifie que là, derrière, on va avoir un titre qui aura un potentiel d'appréciation très important. Souvent, voilà, on dit que ce potentiel d'appréciation, il est à peu près de la moitié à l'équivalent de la première vague de hausse que l'on a vu ici. Donc, ça va être entre 100% et 200%, donc autour de 150%. Eh bien là, l'action s'est mise à monter très très fort, et on a pris, entre le pivot et le plus haut, on a pris exactement, hop, 142%. Donc, vous voyez qu'on est à peu près dans les stats, entre le pivot et le plus haut, en l'espace de quelques jours, l'action s'est appréciée de 140%, c'est-à-dire entre la moitié et la totalité de la première vague de hausse ici. Donc, entre 100% et 200%, donc autour de 150%. Donc, ça, c'est l'astuce vraiment pour un petit peu avoir un bon calibrage sur la hausse que nous réserve une requête de marché. Si vous souhaitez avoir tous les outils pour vous-même trader des requêtes de marché, savoir les détecter chaque soir, savoir où entrer en position, combien parier, où sortir de position, etc. Eh bien, tout cela est dans le lien en description de cette vidéo, et on se retrouve juste derrière pour votre apprentissage sur les requêtes de marché. A ce stade, vous avez le choix entre quitter cette vidéo en ayant appris quelque chose d'intéressant, mais qui ne vous servira jamais à rien, ou vous avez le choix d'agir et de mettre en application les concepts pour commencer à générer des plus-values régulières sur les marchés. Vous pensez peut-être qu'il faut être un expert ou avoir fait des études supérieures pour être un bon spéculateur. Mais pourtant, dans le monde réel, les meilleurs spéculateurs à domicile sont des personnes simples et qui appliquent avec rigueur une routine de une demi-heure chaque soir. La routine est le véritable secret de toute la réussite. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'agir et surtout de s'exposer à un changement positif de vie. Agir une fois de temps en temps, ça ne mène nulle part. Et ne pas agir du tout est le pire des choix possibles. Une phrase populaire dit d'ailleurs « Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ». Aujourd'hui, vous avez la possibilité de marcher et de le faire intelligemment. C'est l'engagement que je prends auprès de vous avec la formation aux requêtes de marché. Vous allez utiliser les outils, les indicateurs, le plan de trade, le journal de trading que j'utilise moi-même quand je spécule sur une requête de marché. Pour mettre en place votre routine de swing trading sur les requêtes de marché, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la zone de description de cette vidéo. Vous serez redirigé sur une page dans laquelle je vous explique tout sur le trading de requêtes de marché. On se retrouve tout de suite derrière.